Depuis février, Solène exerce un métier original, elle est chargée de mission Agri-Faune en Champagne-Ardenne. Agri-Faune, c'est concilier l'agriculture, une agriculture qui reste productive, performante, et puis le maintien sur le territoire de la faune sauvage. Dans sa globalité, aussi bien les espèces chassables, comme la perdrie, le lièvre, que les espèces autres comme les insectes, notamment les pollinisateurs, les abeilles, les carabes, les oiseaux, etc. Le développement d'Agri-Faune repose sur trois piliers. Une lettre d'information, un axe scientifique, relevé des pratiques agricoles et plateformes d'essais, et l'échange d'expériences par le biais notamment de formations, car chasseurs et agriculteurs partagent le même milieu. Il y a interdépendance dans le sens où ce sont les agriculteurs qui façonnent le milieu dans lequel les espèces sauvages évoluent. Et d'autre part, il y a beaucoup d'agriculteurs qui restent chasseurs aussi, et donc ont un intérêt direct à améliorer leur milieu. Par exemple, du colza, ça ne va pas forcément être intéressant pour la perdrie. Par contre, les chamblées, ça peut être très intéressant pour elles. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on a de plus en plus un parcellaire qui est très très grand. Or, ce qui est important pour la faune sauvage, c'est vraiment les lisières de parcelles, les bordures de parcelles. C'est là qu'on va retrouver les espèces. L'important, c'est de lier tout ça et de montrer que ça peut fonctionner d'avoir une exploitation, et d'avoir sur cette exploitation de la biodiversité, et d'avoir un résultat économique tout à fait satisfaisant. Afin de diffuser ces nouvelles techniques, Agrifone s'appuie sur des sites pilotes. Pour Philippe, participer est une évidence. Étant chasseur, moi j'aime bien avoir du gibier courir dans la plaine. J'aime pas seulement le tuer, j'aime bien le voir courir. Et pour en voir courir davantage, Philippe va évaluer l'apport d'un couvert végétal inhabituel. L'agriculteur a semé un couvert diversifié. Le sarrazin et la façélie, ça donne des fleurs mellifères, donc intéressantes pour les insectes pollinisateurs. Ce qui veut dire que ça va tirer tout un cortège d'espèces, d'oiseaux après. Ça a un effet sur la structure du sol, parce que c'est des plantes qui vont permettre de structurer le sol en profondeur. Et donc d'un point de vue agronomique, ça va permettre aussi d'avoir de la matière organique qui va permettre de nourrir le sol. D'autres expériences ont déjà porté leurs fruits. Dans ce champ, on a expérimenté par l'intermédiaire de Saint-Genta, un fournisseur de désherbants de colza. On a financé des plots de 40 mètres carrés, à raison de un plot pour 5 hectares de culture. Donc ici, la parcelle qui faisait 15 hectares, on a disposé 3 plots à égale distance sur toute la parcelle. On était à un lièvre par chasseur et encore tout juste. Cette année, on va tirer quand même deux lièvres par chasseur, sans problème. En 2007, en France, près de 30 partenariats départementaux ou régionaux, agrifones, se sont mis en place. Merci. Merci.